virginie était orpheline de père et de mère elle avait été recueillie par sa famille maternelle oncle et tante qui l'élevaient comme leur propre enfant ce n'avait pas été tâche facile car c'était bien la plus fragile créature qui se put imaginer de 5 ans plus jeune que Paul elle paraissait encore une enfant alors qu'il entrait déjà ardemment dans l'adolescence nous l'appelions petite Mab toute sa gracilité son aéroformité si je puis employer si grand mot pour une si petite personne rappelait la fée écossaise née d'un rayon de lune je me souviens de la première apparition de cette aimable poupée dans la maison de paul où je remplissais d'abord le rôle assez ingrat de précepteur devenu plus tard un compagnon et un ami ai-je dit que Paul orphelin lui-même habitait chez une cousine éloignée à qui est restée seule la force étant à demi paraplytique d'aimer et d'être indulgente c'était par une de ces matinées d'été où le ciel se nimbe d'une buée blanche avec de vifs piquetages d'argent nous étions dans le jardin juste au devant de la vieille maison qu'égayaient des lancées de vignes vierges et des glycines la grille extérieure sur la route était restée entre ouverte après la sortie de quelques fournisseurs la malade était étendue sur sa chaise longue souriante avec cette expression d'aménité naturelle à ceux qui ne pouvant plus vivre se complaisaient à voir vivre les autres de la grille le panneau plein inférieur était assez élevé nous avions installé une table au bord d'un massif où déjà percées les pointes roses des silènes et à coudées nous étudions en la concentration d'esprit nécessaire un des problèmes les plus ardus de vronsky cet étrange savant dont la grange disait qu'il avait inventé toutes les mathématiques et qui a créé pour ses démonstrations une langue de toutes pièces indéchiffrables pour les non-initiés j'avais besoin de condenser toute mon intention pour conserver mon attitude de maître car avec paul doué d'une merveilleuse intuition je craignais fort parfois de descendre au rang d'élèves il y a quelqu'un derrière la grille me dit paul ceci d'une voix posée calme comme s'il eût énoncé le fait le plus simple du monde je tournais la tête et mes yeux rencontrèrent le sous bassement de la grille pleine et large de l'autre côté fige on ne peut voir à travers le métal mais je ne dis rien de plus car je m'aperçus alors que d'une giration très lente la grille tournait sur elle même paul tenait ses regards dans cette direction et ses yeux dont je connaissais si bien les nuances avaient une étonnante fixité enfin l'arrivante car c'était une petite fille se révéla tout entière quand l'ouverture fut assez large pour qu'elle se glissa elle se mit à courir comme obéissant à une attraction violente et ne s'arrêta qu'à un mètre de paul le regardant avait une expression à la fois soumise et heureuse qui me fait sourire mademoiselle de baie la cousine de paul considérait elle aussi cette apparition blonde rose jolie qui semblait une épave échouée à quelque féerie shakespearienne c'est la petite voisine à laquelle sa tante avait dit va donc faire un petit tour elle était sortie de la propriété qui jouxtait celle de paul puis tout naturellement voyant une porte entre ouverte l'avait poussée elle avait douze ans mademoiselle de baie regrettant peut-être son célibat était bonne aux enfants aussi de ce jour virginie eut-elle droit de citer chez elle et en usa souvent plus que souvent une indéniable sympathie l'a tiré vers paul et quelques coins du parc qu'il se trouva et le jardin et le bois était vaste tout droit elle arrivait à lui comme si de partout elle l'apercevait et elle s'arrêtait devant lui souriante et miniarde un jour qu'à notre grande surprise l'heure de sa visite quotidienne était passée depuis longtemps paul engagé dans une dissertation des plus suggestives sur la prononciation du c dans des langues prélatines eut un mouvement d'impatience et s'écria vivement pourquoi elle ne vient pas je veux qu'elle vienne quelques secondes s'écoulèrent puis j'entendis un bruit de pas précipité et d'une touffe de mimosa l'enfant ayant coupé à travers les massifs surgit très pâle en même temps accourait l'oncle mais il n'y a pas de bon sens s'écria-t-il comprenez-vous cette petite qui est souffrante et que nous retenions à la maison elle s'est échappée de nos mains et s'est enlacée dehors oh nous savons bien que nous la retrouverions ici